... Fidélité partout où vous êtes, nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de ces informations où on aura l'occasion de parler avec Georges Alambiro de cette actualité politique sécuritaire sur l'étendue du territoire national. Je le reçoit aujourd'hui sur Congo Live Television. Messieurs Georges, bonjour. Mbote, Kariko. Bonjour David, bonjour. J'ai beaucoup de travail à Congo. Bonjour, bonjour. Mbote, Mohabino, Basso, Bacongu, Mbipay, Bojali. Nous vous disons encore bonjour, bonjour, bonjour. Je vois tout le monde, chacun dans sa casquette, chacun dans ses attributions et surtout chacun dans sa manière d'être comme Congolais. Mais je salue d'une manière particulière les amis qui se trouvent dans les cas de déplacés et je suis très, 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 très attaché à votre vie, je suis attaché à la vie que vous êtes en train de mener dans les cas de déplacés et moi, en aucun jour, je ne vous oublierai, je suis toujours avec vous et je vous porte dans mon cœur. Je vous dis encore bonjour, bonjour, bonsoir pour ceux-là qui se trouvent peut-être vers l'Est et bon après-midi et pourquoi pas aussi bonne journée. Je voudrais aussi peut-être dire un mot de bonjour aux amis de Routou, mais aussi un bonjour à Nanga. Bonjour Nanga. Nanga qui est en train de jouer avec la vie de ses co-frères congolais, mais je le salue quand même. Il est condamné, c'est condamné. Il a quand même droit à la salutation, même s'il est déjà condamné. Il a droit quand même à la salutation. Ma gloire est pas loupe, je te salue. Ma gloire est pas loupe, je te salue. Hé ! Ouri jinguis amour. Ma gloire, tu es malheureux. Mais je te salue quand même. Alors bonjour tout le monde. Et j'ai fini par là pour dire, nous avons aussi besoin de vos répliques, critiques, pourquoi pas contributions pour la bonne forme ou même la bonne édification même de cette émission. L'émission doit être édifiée. L'émission doit être aussi même pédagogique. C'est là que chacun pourra amener sa contribution, moi je me dis. Alors bonjour. Mesdames et messieurs, on parle de la diplomatie en République Démocratique du Congo où on en est aujourd'hui. RDC Rwanda Angola, la réunion d'experts en renseignement sur la situation sécuritaire et de pédaliste de la RDC, c'est terminé ce jeudi matin. La neutralisation des effets de l'air vers la fin d'un conflit d'agression. On revient encore sur les sujets de ce FDLR à l'est de la RDC. Monsieur Jean, pensez-vous aujourd'hui que cela est une priorité sur la table de négociation ? Vous dites priorité ? FDLR priorité ? Ou peut-être quoi priorité ? La neutralisation ? Je pense que la priorité d'abord c'est la paix. La priorité de priorité c'est la paix. Il n'y a pas autre chose que ça. S'il va s'agir même de s'adresser aux FDLR, d'abord qu'il y ait la paix. La paix n'a pas de prix. Je l'ai toujours dit, je le répète encore sur ce plateau. La paix, la paix c'est quelque chose ? C'est une chose précieuse. Kagame qui a toujours créé les conflits avec les gens. Il a même besoin de la paix. Mousseven qui a toujours cherché à vouloir déranger les gens. Il a aussi besoin de la paix. Mais imaginez nous qui sommes au Congo. Ça fait presque 40 ans, nous sommes dans ce cycle infernal de conflit à conflit. Les experts se sont croisés, oui. C'est parce qu'ils ont trouvé que la nécessité de la paix est une impérative des exigences. Si aujourd'hui il y a rencontre des experts dans les renseignements, nous le voulons bien. Moi-même je suis derrière cette histoire. Mais est-ce que les gens sont ses soeurs ? Surtout, moi j'ai toujours émis des doutes. Je peux émettre des doutes. Qui sont ses doutes ? Quels sont ses doutes ? Mais les doutes que moi j'ai sur lesquels ? Est-ce que Kagame sera ses soeurs avec ses engagements ? Parce que moi je n'ai jamais créé à Kagame. Vous voyez, dernièrement nous avons signé, mais c'est le fait. Mais le lendemain, ils l'ont violé vers Niamir. Ils évoquent toujours le poids des FDL. C'est une alibi. C'est, j'appelle cela, bouc émissaire. Est-ce que réellement les FDL constituent une menace pour le Rwanda ? Est-ce que les FDL, son nombre d'abord est combien ? Est-ce qu'ils existent ? Parce que si la République en a au moins souscrit, c'est-à-dire qu'ils existent ? Je pense que, dans cette logique, au moins quelques FDL peuvent exister. Parce que ce sont des personnes qu'on a vu entrer en RDC en 1994, pour vous dire que les résidus sont là. Mais est-ce que ces résidus-là des FDL, 6,5 ou 10 personnes, est-ce que c'est vraiment une menace qui peut amener à ce qu'elle vient nous agresser ? Non ! Je vais dire, je vais donner un exemple. Kounda avec ses vietnans. Ils sont partis au Rwanda. Est-ce que nous avons déjà fait un jour une agression au Rwanda parce qu'ils gardent Kounda et ses vietnans ? Gilles Moutebouti et ses vietnans à Bukavu, ils ont fait entrer au Rwanda environ 11 000 personnes. Est-ce que nous avons déjà fait une agression au Rwanda pour le motif que nous allons chercher les vietnans de Moutebouti ? Alors, moi je trouve que cette question des FDL, c'est une question vide. D'ailleurs, dernièrement, j'ai aimé Julien Paloukou, quand il a démontré que les FDL qu'on vient chercher ici s'appellent les coltas de Roubaïa, la castérite de Walikale, l'or d'ici de Kivu, peut-être les manganos de Walikale d'ici à côté, la touroumanie peut-être de Roubaïa, de Numbi, mais dire qu'on vient chercher les FDL. C'est faux hier, c'est faux. En 1997, Mousel aura désiré Kabila et les Tuts. Ils ont fait un FDL jusqu'au bout d'arriver à Kijasa. Combien de FDL ils ont pris dans ce pays, ils les ont amenés au Rwanda ? Ou bien ils ne les ont pas vies ? Ils ont contrôlé presque toute la surface. Mais ils ont pris combien de FDL ? Moi je pense que c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est un motif non convaincant. En 1998, le 2 août, ils ont encore fait un guérison ici avec la fameux RCD. Ils ont connu presque 65% du territoire national. André, tout le nord de Kivu, Tzid Kivu, Maniema, Meme Tchopo et partout là-bas. Combien de FDL ils avaient trouvé ? Maintenant, aujourd'hui, ils se disent non, non. Si nous sommes à retour avec Nanga, avec Makenga, c'est à la recherche des FDL. Faux et archi, faux. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Et d'ailleurs, si le gouverneur avait peut-être accepté en RG, c'est parce qu'il voulait toujours mettre tendre et toujours Kagame dans ses pièges. Parce que, nous savons très bien que, même s'il s'agit, par exemple, de 5 FDL, 5, 6, 7, on va les amener. Il va risquer les égorger. C'est ce que nous ne connaissons. Combien de FDL, le programme de la Molusco qu'on appelle Gutaouka à Kinyarwanda ? Chez nous ici, la Molusco l'appelle DDRRR. Plusieurs éléments, on l'a repatrié au Rwanda, mais le lendemain, on les arbre, on les surarme pour les ramener en RDC. Donc, ça, c'est un motif non fondé. Et moi, j'ai dit, Kagame, il a en train de préparer son départ d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas des bêtes pour chaque fois d'accepter qu'ils viennent faire n'importe quoi tuer les Congolais. parce qu'il est à l'arge de ses déserts de l'air. Ça, nous l'avons plus chaque fois accepté. Et est-ce que vous pensez, cette fois-ci, on aura intérêt d'attente entre les deux présidents ? Je pense que Kagame est obligé maintenant de cesser avec ses aventures. Qu'est-ce qu'il aurait ? Vous savez, tu sais, Kagame a été clair, là, dit, ce n'est pas moi qui aurait négocié et cesser l'effet. Ce n'est pas la RDC qui est partie aux États-Unis demander et cesser l'effet pour que la guerre puisse stopper. Mais le Rwanda lui-même est parti avec les États-Unis pour qu'il y ait un cesser l'effet. Plusieurs personnes, Monsieur Georges, il faut savoir que c'est la RDC qui a demandé le cesser l'effet au-delà de cette sortie médiatique du président de la République. Le président a été clair, ce seul effet de trêve et autre, ce n'est pas une demande de la RDC. Non. C'est-à-dire, Kagame a trouvé que la guerre a déjà une autre lourdeur. Cette lourdeur commence à apaiser de la manière dont Kagame n'est plus capable même de supporter. C'est là que nous sommes. Alors, on parle ici des procès Nanga et consorts. Nanga a été condamné à mort avec plusieurs autres personnes. C'est coacquisé. Un milliard de dollars à l'air charge, au charge de tous ces prévenus. Ce n'est pas pour la première fois, Monsieur Georges, nous observons un procès où les Jassos sont condamnés à peine capitales en République démocratique du Congo. Sinon, le procès Mwara-Chutu n'a jamais été exécuté jusqu'à présent. A quoi ces procès Nanga sera-t-il différent de ces autres procès que nous avions observé précédemment ? On ne devait pas faire micro dans le quartier. Avec vos avis, là où on va exécuter telle ou telle autre personne, on vient faire radio. Laisser la justice avec ses acteurs faire leur travail. Quelle est la particularité de ce procès ? D'ailleurs, vous avez suivi le ministre de la justice, il a dit, moi-même, va faire un suivi le plus proche de ce dossier. Et moi, je dis, c'est vraiment un procès historique et surtout exemplaire. Parce que les gens ont déjà exagéré. Imaginez un petit Magloire hier, qui était homme libre, mais il est parti rejoindre la rébellion. Alors, croyait que la rébellion va toujours exceller et gagner. Non. Voilà, maintenant, lui-même s'est amené vers la mort. Croyait-vous que Magloire sera encore à Boutembo, chez lui, à la campagne ? Croyait-vous que Nanga pourrait encore fouler ses pieds dans sa bonne villa de Kinshasa, de Montflery ? Je ne crois plus. Croyait-vous que Maquenga va encore faire cette aventure comme il a toujours fait ? « Mon nom, si pas, de 98, Cendep avec Nora Counda, dernièrement encore avec MP3 Primo et aujourd'hui encore MP3 Segundo. » C'est ça fait maintenant aujourd'hui. Et il faut voir comment il va finir. À plus de cela, avec une amende de milliards de dollars, est-ce que Maquenga peut-être même avoir un million ? C'est-à-dire qu'on lui a des pieds, même ces petits biais qu'il peut en avoir, gélés. L'autre est là, Nangak, avec toutes ces sommes colossales qu'il avait détournées lors de la CENI, c'est déjà gélé. Moi, je me suis dit, les gens jouent avec cette République. Vous avez joué avec Kabila, on vous a compris, mais aujourd'hui, Fatih n'est pas Kabila. Fatih n'est Fatih. IDP c'est égal à l'IDP. L'IDP ce n'est pas comme notre parti, comprenez ça. L'IDP aime ce pays plus que tous les autres partis de ce pays. Et voilà là où nous sommes. Là, vous exagérez. Non, non, je suis... L'IDP aime ce pays puisque tout le monde est au travers des pays, nous voyons les scandales. Non, c'est parce que l'IDP aime ce pays. Il a tenté de reprocher les gens de leur bavir. Ne faites pas ça. Comme vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre ce qu'on appelle peut-être une pression populaire. C'est ça l'IDP. Mais cela ne faut pas, Oley, alors, comme je voulais dire, cela ne fait pas en sorte que l'IDP ait aujourd'hui une force du progrès, d'ailleurs, qui ont été condamnés. Tout ça, c'est délicat. Force du progrès. Hier, moi, j'ai suivi le procès. Il y a eu environ 40 quelques éléments acquittés. C'est-à-dire, il était dans ce qu'on appelle une émission de l'État. Seulement quelques 15 condamnés qui ont même déjà interjeté appel. Et l'IDP, c'est une partie qui voudrait que tout le monde soit correcte. Si vous suivez bien la logique de l'IDP, l'IDP, dans son esprit, n'aime pas les gens qui divaguent. Même parmi ses propres rédicétions, quand vous divaguez, l'IDP va vous remettre à la ligne droite. Et c'est ça, d'ailleurs, la spécialité de l'IDP par rapport aux autres parties. L'élection au niveau du Sénat, on s'est rentré à finir cette émission. L'élection au niveau du Sénat a été reportée à une date ultérieure. Qu'est-ce qui ne va pas rosser de la famille politique et biosacrée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que là, je n'ai pas beaucoup d'arguments à pousser. C'était prévu demain, d'ici ? Oui, il faut demander peut-être, surtout, surtout, à la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Si la CENI, peut-être, a connu des problèmes logistiques ou techniques, c'est à la CENI de demander cette question. Pourquoi vous ne voulez pas organiser les élections ? Moi, je ne vois pas une famille et biosacrée qui peut aller imposer la CENI de ne pas organiser les élections, non ? Les mésattentes, c'est-à-dire, peut-être, je ne passe pas. N'est-ce pas que la date de dépôt des candidatures a déjà eu lieu ? Et les candidatures sont déjà connues ? C'est-à-dire, le problème revient à la CENI. C'est la CENI qui doit justifier les réponses, par les portes qui ne sont pas justifiés. Pour la dernière question, peut-être, dans ce sujet, j'ai dit une autre part, l'IDP s'est accusé de menacer le ticket, bien le choix de l'ignore sacré à ce poste qui est M. Samaruconde. L'IDP s'en met en cause. Je ne crois pas. Même si l'IDP peut s'opposer à une candidature, mais l'IDP n'a pas de qualité d'annier la candidature de quelqu'un. Seule la CENI a le pouvoir de rejeter ou de recevoir la candidature des citoyens qui veulent séisser tel autre poste. Seulement la CENI. Même si l'IDP peut avoir des remords, ou alors ne pas vouloir quelqu'un, quand il y a l'élection, les urnes de trash. Monsieur Georges L. Ambiro, je te remercie, mais avant de se quitter, j'ai une dernière question. Je suis comme à Yadzani aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regrettez sous Fatih aujourd'hui ? Ce que vous voyez, ce que vous êtes entre deux voies, vous regrettez l'existence. Ça peut être le choix de l'antivalent, de quelque chose du genre. Qu'est-ce que vous regrettez ? La seule chose que je regrette, pendant ce régime de Fatih, ce sont les détournements intempestifs. Ça, je ne suis pas d'accord. Et Fatih ne peut pas me convaincre que on détourne pour le bien-être de la population, ou bien du pays. non, là vraiment, non, 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 tous les voleurs doivent être traqués. Moutamba ! Moutamba ! Moutamba ! Moutamba ! Préparez tous vos chiens. Moutamba ! l'accepter des jambes à guencher les bacs et de l'ouca va me battre le camille bignot la république félix la seule chose qui n'a pas encore réussi c'est n'avoir pas encore si comment stopper l'hémorragie financière ça nous ne voulons pas félix là en tout cas là non moi moi j'ai attaqué même si je suis membre du parti mais quand même les vols on n'est pas accepté les milieux qui sont détournés pouvait par exemple aider combien la république imaginez par exemple quand on parle de 500 millions à drégue mais chez chez fonner ça peut construire combien de kilomètres des routes asphaltées quand on apprend ce pas un milliard au sénat ça peut nous aider là combien de d'immeubles combien d'écoles combien d'universités qu'on peut construire avec un milliard alors là vraiment à ce point on peut dire que fati a échoué fati n'a pas échoué mais on met à ce point j'ai dit il n'a pas encore été au top mais comme il a commencé déjà à dénoncer c'est bon c'est le bol le débit déjà est très vraiment meilleur mais maintenant il faut passer maintenant la vitesse de faire quoi d'arrêter ces voleurs les traduits la justice et gérer toutes les richesses au profit de la république là vraiment moi pour les meubles pour les voleurs à un ya encore quelque chose qu'il faut plus réglementé mais pour le reste est vraiment fait ma fatigue c'est bon effectivement mais les voleurs non en tout cas pour les vols à un même un franc un dollar c'est de trop merci beaucoup les dames et messieurs fin de cette émission avec georgia la lambiro je les récit pour vous aujourd'hui les dames et messieurs bon debis du week-end on peut dire aujourd'hui messieurs il ya là là on finit avec votre numéro bon ok avant même de donner mon numéro je vais dire je vais m'adresser tout droit au ministre de la justice de ne pas s'arrêter seulement au procès nanga qu'il multiplie d'autres procès surtout les procès des vaux des voleurs messieurs les ministres de la justice par exemple procès lampadaire procès j'espère fournée forage lampadaire fournée esnel procès qui s'en gagne procès je sais pas au jeffre il y en a beaucoup il y en a des trop vous avez du peu sur la place allez-y nous sommes derrière vous personne ne va vous intimider nous sommes derrière vous d'ailleurs moi je dis fatia bien fait à bien raisonner de placer et garçon comme toi ministre à 7 à ce poste combien de fois louable et tu as déjà bien commencé nous disent nous nous avons nous demandons alors nous attendons de vous les exploits davantage et là je vous dis merci pour ces deux ans nous sommes à contact au plus de ces 43 9 7 27 30 et 68 les dames et messieurs bonne journée chez vous ça débat de là où vous nous captez merci beaucoup messieurs et à la prochaine pour d'autres nouvelles c'est moi qui vous remercie merci à la prochaine pour d'autres